en fonction des joueurs. C'est le Chrome qui est sélectionné par SIECO, oula c'est moi ou c'est un lag ? On a un petit lag ? Attends, c'est un peu surveillé. Ah non c'est sur ton stream, non c'est bon, c'est sur ton stream, pas de soucis. Ok, du coup on est sur Utah on City map, bah encore une fois, qui reprend un peu le matchup qu'on a vu tout à l'heure avec la Isabelle de Murly, dans un sens où voilà, Moza a beaucoup d'espace pour positionner son jeu, mais une fois qu'il commence à se faire ouvrir quand il est corner, ça va être très compliqué pour lui, donc à voir un peu comment SIECO va réussir à s'approcher, lui mettre la pression quand il est bloqué au ledge. Là pour l'instant la pression elle a l'air d'être bien prise, une fois qu'on a trouvé une petite phase là du côté de SIECO, on préférera donc partir sur un perso qui aura un petit peu plus de versatilité, plutôt que de l'agression physique pure du côté de SIECO, on partira sur son Chrome, on est à 69%, on se méfie vraiment vraiment de Mozaï en bord de ledge. Tout de suite là le job qui permet de convertir directement là-dessus, ça partira directement sur un backer, on est à 85% déjà, on récupère encore son précédent trampoline, light hand qui permet de partir là-dessus, le forward smash qui se poursuit, on est encore en situation de tech, attention tout de même du côté de SIECO, mais par contre Mozaï depuis un petit moment est du côté, ça y est on récupère le stage control, par contre on se fait rebousculer en direction de la gauche. Oioioio, c'est une première stock qui est déjà prise. Ouais, ça y est la première stock qui est trouvé par SIECO, on l'avait dit en ledge trap ça va faire mal, le chrome et le left tilt qui est bien trouvé, et Mozaï qui doit laisser tomber, qui doit se séparer de sa première stock, on essaie de récupérer la cloche avec ce backer, on essaie de la toucher, mais le shield qui est bien placé de SIECO, qui lui permet d'avoir un lead très 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 conséquent, bien agressif, bien comme il faut. De l'autre côté, non, on sera descendu un tout plutôt trop tôt de cette plateforme, on a pourtant vu le forward smash se charger directement sur la plateforme, sur l'hydrant pardon, qui est l'un des moves que kiffe utiliser Mozaï le plus possible pour repousser l'adversaire et contenir une grosse grosse partie du terrain. Dommage, dommage côté SIECO, ceci dit attention, on a toujours un lead, ceci dit attention, avec un combo galaxienne et ensuite beaucoup beaucoup de forward smash utilisés du côté de Mozaï, ça peut vraiment vraiment surprendre. Ouais, là pour l'instant ça se tabasse plutôt pas mal, SIECO qui garde la pression sur ce pacman, et il a raison, il a raison, la clé du match appel est là pour lui, le mettre sous pression constamment à mi-distance, pour éviter de se taper les makebox, les frame 3, du neutral air de pacman notamment, et c'est ce qui fait plutôt pas mal SIECO, attention il se fait un petit peu gratter tout de même, attention à ne pas se faire avoir par pacman, les neutral air qui sont distribués en tous les sens du côté de Mozaï, il essaie d'être très évasif, il essaie juste de se replacer, de trouver des fruits, et bah pour l'instant ça fait plutôt ses affaires, et il remonte lentement mais sûrement, voilà on met ce grôme en territoire 2, c'était très risqué ça. C'était effectivement très très risqué, heureusement que l'épée a permis de faire un petit tick, et de mettre l'adversaire en situation de hitstand, sinon c'était fini, c'était fini, c'est fort à smash, et on remettait la situation en quasi reset, 65% à 0, ça aurait été compliqué, ceci dit attention, 100% et on a quand même du mal à tuer du côté de Mozaï, pourtant on arrive à vraiment, vraiment trouver des settles de kills, la façon dont joue Mozaï son personnage est vraiment super intéressante, puisqu'il arrive à trouver vraiment des moments, sur lesquels il peut agresser efficacement comme il se doit son adversaire, attention tout de même là, à ne pas se faire prendre là-dessus, heureusement l'hydrant qui le sauve de ce back air grâce au hitstand, qui lui permet un petit peu de garder le momentum sur son move, derrière par contre ce forward, pardon ce up smash qui permet d'aspirer l'adversaire, et 108% ça reste tout de même dangereux là côté Mozaï. Ouais ça reste dangereux je suis d'accord, surtout qu'il était corner, bon ça y est il a réussi à reprendre le contrôle du centre du terrain, mais là voilà il se retrouve à nouveau corner, dès là il arrive à chaque fois à se sortir avec une roll, peut-être que ça va finir par être lui par Asma, par SIECO pardon, SIECO qui va récupérer ce jab back air, et ça va prendre la première game pour sa faveur. Et c'est ce solde donc directement par SIECO qui montre à Mozaï qu'on a beau faire partie du même groupe, mon pote je suis désolé, mais voilà il est temps de te prendre un petit peu une bonne grosse tarbas dans ta tête, te montrer qui c'est le patron, et pour l'instant c'est un beau message qui est envoyé du côté de Mozaï, et on va devoir se réadapter rapidement, sinon ça peut vite le mettre en difficulté. Et ouais du coup on va pouvoir voir un peu cette game 2 là, et peut-être changer de stage pour le bon Mozaï, et peut-être que ta on ici c'est pas la meilleure option, on va peut-être partir plus sur un Pokémon Stereum 2 peut-être, un small battlefield à la limite, mais dans tous les cas il va faire être très prudent contre ce chrome extrêmement agressif. Effectivement PS2 très bien vu de ta part, bien joué, bien joué, je te donne une bière. Bah c'est parti. Et bah let's go, et bah let's go. Donc résultat là pour l'instant, oula oula ça se cherche hein, on a beau être dans le neutral, ils cherchent vraiment le coup qui va pouvoir permettre d'initier, comme l'un comme pour l'autre, parce qu'ils savent qu'ils ont vraiment de quoi convertir en early percentage. Wopi popopo, attention tout le monde. Attention, c'est moi qui va comme ça qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il y a du lag effectivement. D'accord, ça a l'air d'être passé globalement, ça continue de s'agresser, c'est 51% tout de même récupéré par Mozaille sur cette petite phase qui a mis l'adversaire en situation de ledge trap. Sigo qui a un petit peu plus de mal, comme tu le disais, au vu de son choix de map, à prendre cette fois-ci l'offensif sur son adversaire. Là en plus il rate un peu le punish de ce grap, totalement loupé de la part de Mozaille, et ça n'a pas été puni par Sieko, c'est dommage, il y avait une bonne opportunité là, il y avait un combo starter garanti, et ça ne sera pas récupéré, attention tout de même, mais on est quand même sur le côté, ça peut aller très vite, avec Chrome un bon fsmash bien senti, et peu importe qu'on soit sur PS2, Kalos ou Laylat, ça va aller très très vite. La cloche, attention, c'était très dangereux, le retour de cloche qui était bien vu, très belle phase, l'extend avec la plateforme bien jouée aussi, un map qui peut quand même bien aider Chrome, les plateformes qui sont toujours bien pour un épéiste. Une plateforme qui vous permettent effectivement de partir sur des ladders, comme on nous l'a montré déjà à plusieurs fois. moment de cette compétition, le dernier qui permet de toucher directement sur la bottine, attention là, on le voit venir sur le... Non ! Ah ouais ! Heureusement, heureusement, Modzai n'était pas sûr de lui à ce moment-là, il se disait non, attends, il est passé outre, résultat, non, il se prendra le spin, il n'aura pas eu le temps de le sanctionner là-dessus, heureusement, ça ne le remet pas en situation d'Edgegarde, cette dash attaque qui est très très bien trouvée, Modzai qui va devoir revenir patientement sur le terrain, on n'arrive pas à lire la punition du côté de Chrome, c'était sans compter sur cette reprise offensive après l'Obeik pour le punir sévèrement. Ouais, très bien joué de la part de Cieco, ce bon pivot of tilt qui va réussir à prendre la première stock, et là, bah du coup, c'est Modzai qui a forte affaire pour venir trouver cette stock. On sait que Pac-Man, ça peut avoir des difficultés à tuer si on n'a pas le bon setup, là on va peut-être l'avoir, non, mais c'est pas assez prêt et pas assez haut en pourcentage pour mourir. Attention à passer rare par le piège là, le piège au ledge, et finalement, on s'en sort plutôt pas mal du côté de Cieco, Cieco qui arrive à bien spacer avec son épée, avec son forward air notamment, voilà, il met pas mal de pression, sur ce Modzai qui est un peu bloqué depuis tout à l'heure, et ça y est, on arrive à se sortir, et on charge des fruits. On charge les fruits, on prépare la cloche, qui prend directement sur la gronde, qui n'aboutira sur rien. On repousse un petit peu l'adversaire, mais on continue de prendre le stage. Oh ! Pour une fois que l'arroseur est arrosé, c'est pas le truc le plus fréquent qu'on voit sur les Pac-Man qui se font un peu surprendre, Modzai en général, c'est pas trop son cas. Là, le spacing sur le forward smash, qui passera pas, derrière Backstraw, attention l'orange qui lui est passé vraiment comme il faut, et derrière, on prend l'adversaire sur un très beau downer. Ouais, beau downer bien senti. Là, on a vu aussi Sieko qui a fait l'erreur malheureusement de spot dodge, le grab. Ne faites toujours pas ça, ça n'a pas bougé. Et du coup, là, ça fait peut-être les affaires de Modzai qui peut regagner un peu de contrôle. Voilà, ça y est. Il me semble que quand le fruit est dans les mains de quelqu'un, Pac-Man ne peut pas en sortir d'autres, donc ça, c'est pas mal de la part de Sieko, plutôt bien vu. Ouh ! Au final, on arrive à trouver le petit peu niche qui permet de monter à 102%, mais effectivement, il peut pas en sortir d'autres, c'est généralement pour ça que des persos qui peuvent absorber des items sont très, très, très dangereux contre Pac-Man parce que ça lui bloque une grande partie de son kit. Donc là, c'est plutôt bien joué du côté de Chrome qui a permis un petit peu de continuer l'adversaire, c'était bien fait. Mais derrière, on punit immédiatement sur ce back-up en down de plateforme et ça permet de récupérer tout de suite une stock d'avance et Sieko, pour l'instant, qui se montre vraiment compliqué pour Modzai qui a du mal à prendre le match-up. D'accord. Modzai qui s'en sort vraiment pas et ça se met à T-Bag, là, des deux côtés. À les Fenrir entre eux. T-Bag into lancée de clé, effectivement. Comme tu dis, les Fenrir entre eux, ils peuvent se permettre un petit peu de plaisanter. Oui, du moment qu'ils nous font pas comme le ZZ Gang la semaine dernière qui s'amusait à nous faire des Ditto Wario et des Ditto Mario avec les deux, nous jouons absolument pas ces personnages. C'est beaucoup mieux, je peux te l'assurer. Alors, moi, j'ai raté des dingueries la semaine dernière. Non ! T'as rien raté, au contraire ! Donc là, il y a eu le Hub Smash qui a été dangereux à 95% sur une plateforme. C'est quand même assez compliqué. Le format Smash, encore une fois, qui est téléphoné. Là, en fait, on a vraiment Modzai qui perd légèrement patience, qui cherche le plus possible et confirme. On part sur un neutraler après ce jab. On partira pas, ouais. On refaire une pas partir directement sur une sanction là-dessus. On revient directement après avoir atterri sur le Hub B. C'était très bien fait pour cueillir l'adversaire qui l'attendait en situation de l'Edge Trap. Oh, c'est dommage ! Cette tech qui se fait immédiatement cueillir. Très belle tech chase, là, du côté de Modzai. Ouais, très belle tech chase. Deux côtés, les joueurs qui sont plutôt à l'aise avec cet exercice. Et là, pour l'instant, c'est le gros avantage du Siéco. Toujours, on arrive pas à tuer du côté de Modzai. Il est 141%. Ce Chrome est décidément trop lourd. Il ne veut pas tomber. Et ça, il y a le FT qui est récupéré, là. Ça va pas encore tuer, mais on est un peu dans la panade, là, pour le Pac-Man. On va essayer de revenir, voilà. Et là, l'Edge Trap qui peut commencer. Ça met les aérioles. C'est dommage, c'est dommage parce qu'il l'a vraiment, vraiment conditionné. Il arrivera à prendre, il arrivera à prendre la stock là-dessus. Très bien fait, là, du côté de Siéco, qui s'est vraiment montré très pressurisant sur son adversaire, qui le ramène en situation de 0-2. 0-2, Modzai qui va devoir vraiment trouver la parade. Par contre, encore une fois, gros élément de surprise qu'on a eu sur la toute fin, c'est qu'il a pourtant fait tout. Au final, c'est un peu bizarre parce qu'il l'a conditionné au fer. Tu vois, il lui mettait un barrage de fer, barrage de fer, qui couvrait, du coup, une grosse majorité des options. Peut-être une gallop attaque, mais on a quand même une petite range sur Modzai. Donc, il savait plus ou moins, au final, que par ce conditionnement, son adversaire allait sauter et il n'a pas converti ça en sanction. C'est dommage. Mais, bon, derrière, il l'emporte parce qu'il avait quand même une lourde avance. Et c'est très bien joué pour lui. Donc, on se retrouve avec un Modzai tout de même, encore une fois, au pied du mur. Ouais, effectivement, Modzai, là, qui a fort à faire pour revenir dans ce match, il va falloir trouver la solution très vite parce que là, le Chrome le met sous pression depuis tout à l'heure. C'est assez scandaleux. Et Modzai n'arrive vraiment pas à s'en sortir. Pour l'instant, il va falloir vraiment qu'il arrive à se dépatouiller. Et là, on est sur PS2 à nouveau. Ouais. Il faut PS2. Non, non, ça repart sur PS2, c'est tranquille. Ça veut jouer un petit peu... C'est assez nivel. C'est assez global, voilà. Franchement, c'est la map qui pourra servir aux deux. Ou ça aurait pu peut-être se solder par un GIMP. Ça aurait été malheureux. Ça aurait été malheureux. Heureusement, l'hydrant ne permet pas forcément de trop trop air-shift le FB-Droid. Encore une fois, deuxième fois qu'il se fait sanctionner comme ça. Attention, on monte déjà à 85%. Pardon. Ça ne se soldera pas derrière par une sanction suffisante pour amener un 0-to-less. Mais tout de même, déjà à 104%. On récupère de la rage. Par contre, là, il faut réussir à gratter. Parce que sinon... Sinon, c'est compliqué qu'il y ait la côté sciéco. Ouais, c'est plutôt compliqué. Là, Modzai est dans une phase plutôt pas dégueu. On a failli se faire toucher par la cloche. Très bonne utilisation du FB pour ne pas se faire avoir. Et là, Modzai va pouvoir trouver le stock assez vite. Le passage qui est sorti, ça ne touchera pas malheureusement pour lui. Et là, attention, la cloche. Celle-là, elle va toucher les morons. Et c'est le rare Bakker qui va venir récupérer cette stock numéro 1. Et là, Modzai qui est impériale. Seulement, on se concentre à récupérer sur sa tronche. Ce serait-ce le réveil de Modzai ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce que Modzai a vraiment pas envie de se laisser faire au point de passer la remontada ? Encore une fois, un petit peu trop gourmand sur ce FB direction. En prunition par l'épée. On repasse de l'autre côté de l'hydrant. On évite de prendre l'agression. Oh là 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 ! Il a vraiment essayé d'exploiter le plus possible l'hydrant de l'adversaire. Par contre, derrière, il trouve une belle phase de juggle. 72%, c'est pas encore suffisant. Il faut encore réussir à trouver de quoi kill l'adversaire. Sinon, on se retrouve encore une fois en difficulté. Effectivement, c'était très bien vu de la part de Cieko, l'utilisation de l'hydrant. Là, et la phase qu'il a mis derrière, elle était d'autant plus belle. Très belle lecture de la role avec le retreating forwarder. Très très bien joué. On est un peu coincé au lait. Le side-pied un peu plus fait qu'il peut rentrer à la sonota et s'en sortir en sautant au-dessus. Et là, le très bon grab. On va essayer de mettre en situation de Techchase. Ça y est, on arrive à remonter. Très bonne get-up attaque. Et là, Cieko qui veut y aller. Cieko qui veut trouver le kill. Et s'est tombé par ce très bon FT. Encore une fois, on a vu la role. Ça fait deux fois que Notaille est role d'affiné. Une habitude, il commence à être un peu trouvée par Cieko. Et Cieko qui est très bien remonté. Rien n'est fini. C'est pas encore terminé. Le fer qui permet encore de toucher. La bouche d'incendie qui est encore contestée du côté de Cieko. On est à 42% pour 9%. Ça va. Demain, c'est pas la situation la plus dangereuse. Notaille qui va quand même encore avoir du mal à tuer. Comme il l'a montré sur les games numéro 2. Toutefois, attention, encore une fois. Toutes les descentes de plateformes faites du côté de Cieko sont forcément punies par l'adversaire. Donc il faut quand même s'en méfier. Par contre, on arrive toujours à trouver 2-3 petites phases qui grattent légèrement. Il va falloir réussir à trouver derrière des bons follow. Sinon derrière, évidemment, l'hydrant permet encore de sanctionner. Il faut arrêter de descendre de ces plateformes de manière un peu trop azardeuse. Effectivement, alors on est encore en effet dans un pattern qui se répète un peu dans cette game. C'est le fait que Modzai se retrouve coincé au ledge avec Cieko qui distribue des hitbox en tous les sens. Notamment, on a du forwarder, on a du f-tilt. Et à chaque fois, ça se passe plutôt bien pour lui. Même si Modzai arrive d'en sortir, c'est pas sans égratiner. Alors, chaque fois, il n'y a pas avec le frontage. Là, pour l'instant, il est déjà avantage pour Modzai qui essaie de gagner un maximum de distance. Il faut donner, voilà, il va chercher des fruits. Oh ! L'interaction de dingue sur le nœud, sur l'orange ? D'accord. C'était étonnant, parce que c'était sur le fruit qu'il était en train de charger, hein, que ça a tapé. C'était étrange. Ouah, derrière, on punit, évidemment, ces trolls, hein. Oh là, c'est tellement bien vu. Ouf, d'accord, ok. J'avais un petit peu peur qu'il tente d'aller le chercher sur le Comet. Ça lui permet de survivre à l'agression. Encore une fois, arrêtez de jouer autour de cette hydrange. Vous n'avez pas les pourcentages suffisants pour tuer. Laguilab attaque qui remet assietation en neutrale. 152%, on est sur de la foule rage. On peut vraiment punir un Pac-Man s'il est imprudent. Le Pac-Man, effectivement, là, ça peut aller très vite pour SIECO. Ouh, c'est bon, c'est bien esquivé, là, cette hydrange. Là, il aurait tué celui-là. Il aurait très clairement tué. Là, on se retrouve encore une fois au ledge. Et un très bon FTL qui va empêcher ce Pac-Man de se repositionner sur le centre du terrain. La pomme qui va ne pas toucher. Il s'est assez puni. Ça bissure le stage. C'est publié instantanément par SIECO qui est très réactif là-dessus. Il faut essayer le plus possible. Attention, arrêtez de vouloir contester cette hydrange. Surtout avec SIECO qui essaie vraiment le plus possible. Attention, là, Backthrow. Backthrow, ça ne permettra pas de tuer l'air dodge. Oh, ce beau snipe. On a encore l'air dodge. On a encore le saut. On va revenir sur le terrain. Modzai qui, encore une fois, est un petit peu trop loin pour spacer efficacement avec son forward smash. C'est dommage. Arrêtez, arrêtez. Dodge se grimpe, enfin. C'est difficile de perdre l'habitude de spot dodge. Les graves, honnêtement. Surtout quand on voit un truc aussi lent. On se dit, ah bah tiens, c'est extrêmement lent. Je vais avoir le temps de spot dodge, tranquille. Mais pas du tout. C'est assez contre-intuitif. Je suis d'accord. Mais il faut s'y faire malheureusement quand on joue contre Pac-Man. Là, pour l'instant, on lui pousse un terrain qui est assez even. Ouais, là, c'est très très even. Il y a 41% seulement, 23%. Il suffit juste de deux coups d'épée pour amener la situation en égalisation. Il a un tout petit peu réussi à convertir. Encore une fois, spot dodge sur le grave. Ça repart à 73. Seiko qui pourtant conserve encore bien comme il faut le plus possible son momentum pour tenir de mettre quelques coups offensifs. On se reprend le forward smash direction. Le côté droit. Attention tout de même à ne pas trop trop jouer avec ça. Parce que là, à 92% sur un bon confirm de modzai, c'est terminé. On est en game 4. Ouais, effectivement. Il va falloir faire attention. Il est très bien sorti. Oh non, on a sauté dedans. C'était très bien vu. Comme quoi, des fois, ça marche. C'est un peu en move panique, au final, ce qui vient de se passer. J'ai l'impression. Parce qu'il a effectivement montré les autres fois qu'il était capable de contester ce forward smash qui était fait un petit peu en bord de ledge. Mais par contre, il faut que l'épée commence déjà à tournoyer. Et là, en fait, le personnage était en train de sauter en direction du Pac-Man. C'est dommage. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Là, malheureusement, il n'y avait pas trop d'options d'esquiver ça. Bien vu de la part de modzai, la save smash qui va venir toucher et prendre la stock, prendre la game du coup. Ça a été très très bien fait. Les joueurs vont partir sur une autre sélection de terrain. On va voir ce que ça va pouvoir donner. Mais en tout cas, là, pour le coup, modzai a quand même été en difficulté, entre guillemets. Il a eu un petit peu plus de reprises offensives sur son adversaire. Il avait absolument pas envie de se prendre cette... Il a envie de tenter la remontée. Bien évidemment, il ne veut pas trop se faire sanctionner par l'adversaire. Et derrière, on n'a plus qu'à espérer qu'il soit capable de le tenir comme il se doit parce que sinon, ça va vraiment, vraiment être compliqué pour Seiko s'il continue de se faire mélanger comme ça par les setups de son adversaire. Il faut qu'il reste dans les patience et dans le punish comme il l'a fait sur les deux games précédentes. Et bien, let's go, on est reparti du coup sur ce mode Battlefield. Une excellente phase, une map qui est très carrément à l'avantage de Seiko. Ah oui, t'es d'accord ! Ah oui, on en est là ! Ok, autant pour moi. Anticipation de la roll, il s'est dit bon allez, pourquoi pas, on peut toucher. Ah, on arrive à contester l'hygrante avant celle de Modzei. Encore une fois, ça reste gourmand de vouloir essayer de contester ce... De voir contester ce... De voir contester c'est ça. Mais attention, on trouve des phases là, 95%. Modzei qui se fait un petit peu mélanger. Effectivement, est-ce que c'est la map qui va à son avantage ? Ça a en tout cas l'air d'être le cas pour notamment ladder et tenir l'adversaire sur des bonnes distances entre les deux plateformes sur des combos horizontaux. Et pour l'instant, ça fonctionne. Modzei qui se fait doucement, bien comme il faut chez le coup. Ouais, ça, ça va tuer. Le jab vacaire, c'est très très bien joué. Seiko qui montre une agressivité sans pareil, là, sur ce small battleship, sur cette game 4. C'est très très bien joué de sa part, franchement, là, ce qu'il nous montre. C'est du beau jeu, c'est de l'agressivité pure et dure. Modzei est complètement dépassé par les événements. Ouais, il se fait complètement étouffer. Il sait exactement ce qu'il faut faire contre un Pac-Man et d'autant plus contre Modzei qui a tendance à stresser quand il se retrouve dans une situation de désavantage en direct. Surtout qu'il essaie pas tant que ça de contester par son neutralaire, qui est pourtant le move certainement le plus safe pour essayer de contester le combo. Mais ça reste tout de même compliqué, étant donné qu'on a quand même un petit shift de deepbox. Donc derrière, on essaie de jouer un petit peu l'offense. Attention à cette cloche qui aurait pu arriver. Mais le cross-up a l'air de sauver Seiko sur cette première phase. Ouais, ça y est, là, on se fait un peu récupérer par ce Chorassage, ça donnera rien. Attention ! Oh, il fallait y aller ! Il fallait y aller, il fallait y aller, on avait une stock d'avance complète. Il préfère jouer la prudence, je peux comprendre. Ouais, franchement, ça se comprend qu'il joue la prudence sur ce coup-là. Et malheureusement, on était quand même à porter du grab pour lui. Attention, on sait pas avoir pas sa bonne guet-up attaque là-dedans. Et là, Moza, il n'arrive pas à venir trouver cette stock. Cette stock qui serait tellement importante. Et le jab à Kerr, qui va pas encore trouver la stock. On a bien DI du côté de Moza et ça ne meurt pas tout de suite. Attention, on fera pas de tech prise directement par Affordatit. On tentera cette fois-ci de récupérer avec l'Hydrant, qui se fait encore sanctionner, 138%. On a de la rage, ceci dit. Là, à ces pourcentages-là, on peut vraiment réussir à tuer. Un Mozaï qui serait intense ou un peu imprudent. On va préférer sauter pour esquiver. Le up tilt, pas de paire là-dessus. Trop de knock-back pour convertir. Attention, la pump qui permettra pas d'aboutir à quelque chose. On repart sur l'angle pour retenter cette fois-ci. Et là, on tentera encore une fois le jab into Bakker. Mais c'était un tout petit peu trop téléphoné. Ouais, c'était un peu trop téléphoné. On s'est pas fait surprendre là du côté de Mozaï. Et Mozaï qui joue pas mal avec des petites dash gen. C'est des F-Tilt. Et ça y est là. Le F-Tilt, c'est le F-Tilt de Siéco qui va venir récupérer la stock. De la pomme en counter d'actement. Allez hop, ton tour, mon tour. Je prends une stock, tu prends une stock, c'est parti. Sauf que le problème, c'est que tout simplement, il y a une stock entière d'avance sur ce Siéco, sur ce Chrome. Ouais, et là, on est pas à l'abri de pouvoir se faire sortir. Fenrir, c'est quand même déchirant de voir les deux joueurs de la même équipe devoir s'affronter l'un sur l'autre. Exactement comme nous a fait le ZZ Gang la semaine dernière. Qui le tient tout doucement à la petite phase. On monte sur du 27, 38 tout de même du côté de l'adversaire. On n'arrivera pas à convertir sur le Galagan. La galope qui lui permet de récupérer l'item. Ensuite, on se fera évidemment sanctionné pour essayer de trop jouer avec sa taille de rente. Encore une fois, même si ça fonctionne quelques fois, ça ne fonctionne pas toujours. Et derrière, fer, on repart sur un fer. Siéco qui va peut-être vouloir le tenter. Non, il tentera pas, il partira sur un counter. Il repousse encore une fois l'adversaire en situation de ZZ Gang. Et c'est peut-être l'une des dernières interactions sur cette game. Non, on repoussera Siéco. Oh, très bien vu ça, ce bic qui va venir trouver un peu. On pourrait choper l'âge derrière. On essaie de finir avec un stage. Ça va être récupéré d'interrogation avec le left shield de Modzai. Modzai qui bloque un peu Siéco au ledge. Siéco qui fait l'option panique avec ce bic, il se repositionne. C'est plutôt bien vu de sa part. Ça va être réel de la DBZ. Les deux se retrouvent en offstage. Mais finalement, il arrive à revenir. Et là, c'est très serré. C'est très serré. Et non. C'est très serré. C'est très serré. Effectivement, mais non. C'est récupéré par Siéco qui s'impose du coup 3 à 1 dans ce match contre Modzai. Ce derby de Fenrir. Et c'est plutôt bien joué, très bien joué même d'avoir le Siéco. On a vu tes très belles phases d'agression, notamment sur Small Battlefield. Il est...